Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir sur CNews en direct. Vous le voyez en bas de votre écran, CNews est en deuil ce soir et c'est le monde du journalisme qui a perdu il y a quelques instants l'une de ses sommités. Jean-Pierre Elkabach, nous l'apprenons et nous vous révélons cette information, est décédé aujourd'hui à l'âge de 86 ans, des suites d'une longue maladie. Jean-Pierre Elkabach, c'est évidemment 60 ans d'une carrière exemplaire dans les médias, à la radio, à la télévision, interviewer, patron de chaîne, grand patron de médias. Jean-Pierre Elkabach qui était notre collègue depuis 2017, s'est donc éteint ce soir et nous subissons évidemment cette information. Nous la prenons de plein fouet, nous allons évidemment rendre un hommage appuyé tout au long de la soirée à celui qui nous a quittés. Donc aujourd'hui à l'âge de 86 ans, François Puponi, ancien député, est avec nous. Bonsoir à vous, bonsoir à Gabriel Cluzet de la rédaction de Boulevard Voltaire, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Benjamin Aneau, dont vous entendez souvent le nom, mais dont vous voyez rarement le visage, est avec nous. Merci beaucoup Benjamin, j'avais envie que vous soyez avec nous parce que vous avez été l'assistant de Jean-Pierre pendant très longtemps et vous êtes comme nous tous marqués par cette nouvelle ce soir. On va en parler avec Éric de Rytmaten qui a collaboré également avec Jean-Pierre à Europe 1 pendant de longues années. Johan Uzaï qui dans cette rédaction a eu la chance aussi de collaborer avec Jean-Pierre Elkabach. Maureen Vidal qui nous donnera toutes les informations et les dernières réactions tout au long de la soirée. Et c'est vrai que nous sommes un petit peu sidérés par cette information. On savait que Jean-Pierre était un petit peu en retrait ces derniers mois. Johan peut-être avec vous pour commencer, vous qui avez longuement collaboré à CNews, qu'il avait rejoint en 2017. Jean-Pierre Elkabach qui, je le disais, s'était éloigné des plateaux de télé depuis un moment puisque, on le savait en souffrance, la nouvelle est tombée aujourd'hui. C'est d'abord peut-être le roi de l'interview qui nous quitte ce soir. Jean-Pierre Elkabach